Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé puisque je me retrouve encore avec tout ça. J'avais envie de faire cette vidéo comme d'habitude je m'en débarrasse. Et on va commencer avec les produits dont il reste une à deux utilisations. Le premier c'est la crème de corps de chez Kiehl's, que j'avais ramené de Barcelone qui était une édition limitée au pamplemousse. Donc il en reste vraiment de quoi mettre une fois, une petite fois. J'ai adoré cette crème pour le corps, elle sent merveilleusement bon. Vraiment j'ai adoré cette édition limitée. Autant je ne suis pas une fan fan de l'odeur de cette crème en version normale, en version standard. Mais j'ai adoré celle en version grappe-fruits et j'aimerais bien essayer celle en version lavande. La seule petite chose qui me dérange c'est que la composition n'est pas une composition organique ou bio. Ce n'est pas du tout ce qui est revendiqué par Kiehl's de toute façon. Et je le savais très bien en l'achetant. C'est peut-être ce qui m'empêchera de le racheter régulièrement et systématiquement. Aussi un peu le prix. Mais j'ai adoré, c'est un gros pot qui m'a fait de novembre, décembre, janvier. On est début février, il m'en reste encore pour une fois, je le mets tous les matins. Donc je trouve que c'est quand même relativement raisonnable. Et oui je suis susceptible de le racheter. Pas tout de suite et éventuellement de nouveau en version pamplemousse ou bien en version lavande. Pas forcément en version normale qui est une odeur un petit peu plus de miel, un petit peu plus gourmand que moi j'aime un petit peu moins. Le deuxième produit où il me reste peut-être deux utilisations c'est l'huile démaquillante de chez The Body Shop. Donc c'est mon deuxième flacon que je termine. Qui est l'huile démaquillante soyeuse à la camomille. J'aime bien cette huile, honnêtement elle démaquille bien, elle s'émulsionne bien. Moi je fais un double nettoyage le soir donc voilà pas de problème. Le seul souci qu'elle a c'est le flacon qui à un moment donné se met à fuir. Et ça me l'a fait sur le flacon précédent, ça me l'a fait sur celui-là. Et ça me gonfle parce que ça me pourrit le bord du lavabo, le placard, voilà. Est-ce que je vais la racheter ? Non pas tout de suite, je vais essayer de me prendre un baume démaquillant ou une huile démaquillante bio. Je ne sais pas encore laquelle, j'en ai plusieurs en ligne de mire. Je ne vais pas la reprendre de suite et en plus j'ai un lait démaquillant de chez Sanoflore à terminer avant de me racheter quoi que ce soit en termes de nettoyant parce que je n'aime pas en avoir 50 ouverts. Donc pour l'instant non je ne la rachèterai pas mais je vais bien sûr la terminer. Ensuite j'ai terminé une eau véritable de la vente fine bio de chez Sanoflore qui est dans un grand format comme ça pompe. Je vais garder d'ailleurs la bouteille pour mettre des eaux florales qui ne seraient pas en version vapeau. C'est une lotion de soin pour équilibrer, purifier. Donc purifier la peau, la laisse nette et saine, particulièrement recommandée pour les peaux mixtes à grasse. Appliquer matin et soir en lotion en brumisation sur le visage, un instant sur la zone T, front et venton. Bon déjà j'ai plus trop la peau à problème donc je ne vais pas la racheter. Un autre gros souci pour moi c'est l'odeur, la vente de bio a une petite odeur comme ça de la vente de foin que je n'aime pas utiliser. Je trouve que ça ne sent pas bon et du coup je n'ai pas envie d'utiliser donc non je ne vais pas la racheter celle-ci. Je ne vais pas la racheter de suite non. Ensuite j'ai terminé un gel très doux corps et cheveux deux en un mix à bébés. Vous savez que je vous en ai présenté dans les favoris de supermarché. C'est un produit que j'aime beaucoup qui lave avec beaucoup beaucoup de douceur qui m'empêche d'avoir des gratouilles ou des gènes sur le corps. Ça sent très bon même si j'en ai un petit peu marre de sentir cette odeur. Je ne vais pas la racheter de suite parce que pour l'instant les savons du Dr Brunner me conviennent bien. Me laissent la peau moins hydratée c'est certain mais la composition est bien meilleure. Donc pour l'instant et pour la première fois depuis des années et des années et voire des décennies je ne vais pas racheter ce produit immédiatement. En parlant du Dr Brunner j'ai terminé celui aux agrumes que j'avais reçu au mois de novembre ou décembre. Je ne me souviens plus j'en ai commandé d'autres entre temps. J'en ai commandé 4 ou 5 autres je ne me souviens plus très bien. 4 je crois sur le site de Miss Carotte qui est parce qu'il est en promotion et que je m'en sers tous les jours pour différentes choses. Me laver le corps, mes pinceaux, mes lingettes démaquillantes réutilisables. Voilà j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'ils sentent bon, ils sont bien composés. En solde ils valent définitivement le coup. J'aime beaucoup donc pour l'instant je vais garder cela. Ensuite j'ai terminé le masque vivant, phase d'initialisation, masque rééquilibrant visage biologique recherche. Qui est un masque qu'on applique, alors c'est un masque qui est destiné aux peaux à problème. Non pas seulement les peaux grasses mais surtout les peaux qui ont des imperfections, des boutons etc. Donc c'est un masque rééquilibrant qui est tout noir. Et qui pue sans la levure en fait. C'est vraiment un masque qui sent très mauvais. Ouais ils sentent vraiment très très mauvais. C'est un masque qui est par contre très très efficace. Alors on peut l'utiliser de différentes manières. Soit couplé au masque oxygénant de la même marque. Soit le mélanger avec une petite pincée de bicarbonate de soude. Pour le mettre en saponification, pour accentuer ce côté détox, purifier en profondeur, nettoyer en profondeur. Voilà. Moi ça a bien marché quand je l'avais utilisé, quand j'avais eu des imperfections. Je ne vais pas le racheter parce que je n'en ai plus besoin. C'est un excellent produit. Et mis à part le côté senteur qui est vraiment désagréable. Ça reste un très très bon masque. En parlant de masque, j'ai terminé. Le masque Lush, la vérité, si je veux. Qui est un masque frais. Donc là il est nettoyé le pot. Donc ce n'est même pas la peine que je l'ouvre. Donc qui est un masque. Donc la vérité c'est que nous avons tous besoin de nous protéger du vieillissement. L'herbe de blé, le ginseng, le thé vert et la papaye fraîche sont antioxydantes. Et apportent des ingrédients frais efficaces pour un thème frais. Oui. Alors les masques frais, je les achète parce que j'ai souvent des peaux noires Lush. Et mon amie qui n'habite pas sur Marseille, qui n'a pas de Lush en proximité. Qui ne se sert pas des masques frais. Me donne souvent aussi ces peaux. Donc quand je ne sais pas quoi prendre, je prends bien sûr un masque frais. Bon il n'est pas extraordinaire. Il est agréable à utiliser. Après ce que je le reproche, c'est que c'est des masques frais qui ne se gardent pas longtemps. Et moi je n'ai pas envie de me faire un masque tous les deux ou trois jours pour utiliser ça dans les deux ou trois semaines. Pendant lesquels il est valable. Donc voilà. Mais sinon ils sont plutôt bien composés. Il y en a certains que j'aime mieux que d'autres. J'aime bien Balançoir par exemple que je trouve plus efficace que celui-ci. Mais voilà. Il était pas mal non plus quoi. J'ai fini beaucoup de masques en fait. Le masque purifiant, masque of magnanimity, c'est la Grande Manteuse je pense chez Lush. Dans la version autoconservée. Qui ne s'est pas du tout autoconservée puisqu'il est encore bon mais qu'il est moisi. Donc je vais le jeter bien évidemment. Il a moisi au bout de 15 jours après l'avoir acheté. J'aurais dû le ramener franchement. J'ai pas eu le temps parce que le Lush qui n'est pas vraiment à proximité de chez moi. Il faut qu'il y ait en ville et que je ne suis pas descendue depuis. Donc je ne l'ai pas ramené. Mais je ne le rachèterai pas du tout en version autoconservée. Parce qu'il ne se conserve pas du tout bien. Et qu'il était bon jusqu'au mois de mai 2015. Et que tout simplement il est moisi. Et ce déjà depuis un mois. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un shampoing John Master Organic. Celui-là Lavande et Auromarin. Que j'ai adoré. C'est un excellent shampoing quotidien pour tout type de cheveux. Moi j'ai des cheveux qui sont plutôt fins, décolorés, que je bruche quotidiennement. Et il me convient très bien. Il fait les cheveux propres, légers, souples, faciles à coiffer. Pas de problème. Il sent très bon là Lavande et Auromarin. Moi j'aime beaucoup cette odeur un petit peu herbacée. Donc pas de problème. C'est vraiment un produit que je rachèterai et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé le masque Balm Balm. Donc c'était un masque visage à l'hibiscus. Qui était un masque en poudre dont je vous avais parlé il y a quelques temps déjà. C'est mon deuxième pot que je termine. Alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est complètement vide. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un masque en poudre qu'on va mélanger avec de l'eau. Ou avec une eau florale. Ou avec du miel, du yaourt. Ce que vous voulez. Ça va en faire un masque plus nettoyant, plus astringent, plus hydratant. Tout dépend avec quoi vous l'utilisez. Moi je l'avais pas mal utilisé avec l'eau florale de Lavande. Et c'est un masque qui va apporter un petit peu d'éclat, unifier, purifier, réhydrater légèrement. Tout dépend avec quoi on l'utilise encore une fois. Avec du miel, ça sera toujours plus réhydratant qu'avec de l'eau ou avec une eau florale à visée purifiante. Si vous utilisez une eau de rose qui va être plutôt là pour apporter l'hydratation, ça fonctionne bien. On le laisse sécher, on rapporte un petit peu d'eau, on gomme avec ses mains en faisant des mouvements circulaires et on rince. C'est un masque qui coûte pas cher et qui est vraiment très très bien je trouve. Il est 100% biocertifié. Il est composé de poudre de riz, de poudre d'hibiscus, des fleurs de poudre d'hibiscus, du pelargonium. Et voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose dedans. La délicate combinaison de farine de blé complète, d'hibiscus moulu et d'huile essentielle de géranium rosa en fait un masque parfait pour exfolier et nettoyer la peau en profondeur. Correspond à tout type de peau. Je l'avais commandé sur Filunique et je le rachèterai dans quelques temps. Parce que c'est un masque que j'aime bien avoir, qui se conserve très longtemps, il se conserve 24 mois parce que c'est de la poudre. Et il est très très pratique je trouve. Ensuite j'ai également terminé le Glam Glow. Alors lui aussi, il n'est pas terminé parce qu'il a complètement séché. Alors j'ai mis du temps pour l'utiliser mais il est sec, sec. Pourtant il était bien fermé, pas de problème avec le double couvercle, etc. J'avais fait une revue sur ce produit, vous savez que ce n'est pas un produit que j'ai trouvé fantastique. Même si ça reste un bon masque, on voit que ça exfolie, etc. Moi je le trouve trop fort et trop irritant pour ma peau. Malgré qu'elle ne soit pas rouge après, mais je n'aime pas la sensation. Ce n'est définitivement pas un masque que je rachèterai. Mais je sais que certains d'entre vous en sont très contentes. Donc moi je ne le rachèterai pas, mais après ce n'est pas un mauvais produit. J'ai terminé un dissolvant doux de Diadermine. C'est celui que je prends tout le temps, qui est le dissolvant express sans acétone. Qui est très très efficace sur les vernis foncés. L'hiver je porte beaucoup de noir, de bordeaux, de rouge, etc. Et il est ultra efficace. On ne s'en fout pas partout, on n'en a pas plein les doigts. Il retire le vernis, vraiment je pose 3 secondes, je tire et mon ongle est net. J'aime beaucoup ce dissolvant, je le trouve en grande surface. Et il est très très bien. Ensuite j'ai terminé le lait velours nourrissant corps Happy Cosma Body de chez Melvita. Qui est un produit que j'avais acheté en solde. Qui est une crème pour le corps, donc 3 miel, pollen de fleurs et châtaignes. Que j'avais trouvé très bien. Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'il a tendance un petit peu à s'avonner. Donc il faut bien le masser pour faire pénétrer. Le matin, j'aime bien avoir quelque chose qui reste moins en surface. Parce qu'il faille moins masser. Mais ça reste néanmoins un très bon soin hydratant, très efficace pour les peaux sèches. Et moi je l'avais eu à moins 50% quand Printemps avait arrêté la marque. Donc ça fait un petit moment déjà je crois. Ensuite j'ai terminé un savon pour les mains Magic Softness de chez Palme Olive. Donc c'était celui à la clémentine. Donc c'est celui qui sort en forme de mousse un petit peu comme les Bassin Boogie Works. Que j'avais beaucoup aimé. Là je n'en ai pas racheté parce que j'ai du savon de Marseille en ce moment dans ma salle de bain. Mais oui je suis complètement susceptible de le racheter. C'est un produit qui coûte peu cher, qui est agréable à utiliser, qui est très sympathique. J'ai également terminé un soin douche de chez Compagnie de Provence. Donc c'était le extra pur à la fleur d'oranger. Qui sentait super bon. C'est ma deuxième bouteille. J'ai beaucoup aimé. Il sentait très bon la fleur d'oranger un petit peu alimentaire. Je l'avais acheté en vente privée parce qu'il n'était pas cher du tout. Après ce n'est pas le type de produit que j'achète en dehors de ces ventes privées là. Il n'a pas une composition très propre. Est-ce que je le rachèterais ? Je ne sais pas s'il y a des bons prix. Pourquoi pas parce que mon mari aime bien. Moi je n'en fais pas des fouilles. J'ai terminé aussi la... Sur ça je crois que c'est mon deuxième ou troisième flacon. C'était celui qui me restait de côté parce qu'ils ont arrêté la gamme. Dans la gamme Acai de chez Kiehl's c'était la Damage Protecting Tonic Mist. Donc c'était une brume protectrice anti-pollution, anti-agression. Que j'ai énormément aimé. Qui est une gamme 100% organique chez Kiehl's. Donc je crois qu'il reste un seul produit de cette gamme. Ou plus du tout, je ne sais plus. Mais en tout cas la brume a été supprimée. Et aussi le nettoyant moussant que j'adorais. Donc je ne pourrais pas le racheter. C'est bien dommage parce que sinon c'est un produit que définitivement j'aurais racheté sans aucun problème. J'ai terminé en deux coups de baguette de Garantia. Donc c'est la crème des crèmes nettoyantes démaquillantes visage et yeux. Que j'ai adoré. Que je vais racheter. Parce que c'est une crème nettoyante démaquillante qui est très efficace pour le visage et pour les yeux. Surtout quand on n'est pas énormément maquillé. Moi je ne porte pas de waterproof. Je porte assez rarement de rouge à lèvres vif comme aujourd'hui. Ça m'arrive. Mais dans ce cas là j'utilise mon huile démaquillante de chez The Body Shop. Mais vraiment ce produit je l'aime beaucoup. Il sent bon. Il dure quand même relativement longtemps. Il est très agréable à utiliser, à masser. C'est une crème qui est bien dense et bien épaisse. J'aime beaucoup. Définitivement oui c'est un produit que je rachèterai encore. Ensuite qu'est-ce qu'il reste ? On arrive à la fin. J'ai terminé l'eau démaquillante peau sensible de Mixabio. Donc c'était celle à la l'aloe vera et à la glycérine. Non je ne vais pas la racheter parce que j'ai repris le double nettoyage le soir. Donc huile plus nettoyant. Je trouve que ça correspond mieux à ma peau et que quand je fais ça ma peau est plus nette. Donc ça prend un petit temps de plus que j'utilisais ça. Mais le gros bénéfice d'utiliser de l'huile démaquillante et ensuite un nettoyant moussant, c'est d'abord que je n'utilise plus de coton. Donc j'ai plus cette action irritante de passer plusieurs fois le coton au même endroit sur ma peau etc. Donc non je ne la racheterai pas non pas parce que c'est un mauvais produit mais parce que je préfère la méthode huile démaquillante plus nettoyant moussant. Ensuite j'ai terminé un petit format voyage du baume lèvre nourricier de chez Sanoflore. Donc c'est dans la gamme mien nourricier. Donc ça j'avais eu ça dans un petit coffret et je l'ai terminé jusqu'à la moindre goutte. J'ai beaucoup aimé cet hydratant pour les lèvres. Je trouve qu'il laisse les lèvres bien hydratées, souples mais pas brillantes. Et j'ai bien l'utilisé sous un rouge à lèvres un petit peu desséchant comme le Ruby Woo ou comme le Russian Red. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est très sympa, qui ne coûte pas très cher, qui est bien formulé. Voilà définitivement oui je rachèterai le grand format, j'aime beaucoup ce baume pour les lèvres. Et pour terminer j'ai également fini le Max Factor 2000 Calories. Donc c'est le mascara, celui qui est avec la brosse pas en silicone mais qui a une brosse Pico. Que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé jusqu'à la fin. C'est des mascaras que je ramène en général d'Espagne parce que d'abord ils ne sont pas très chers. Et j'aime bien la marque Max Factor pour les mascaras. Je trouve que ça se rapproche assez de Covergirl. Bien que les gemmets soient aussi très très bien franchement. Quand j'en ai plus je rachète gemmets, je ne fais pas des pieds et des mains pour avoir des Max Factor. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'achète plus de mascara en grande surface, en parfumerie. Parce que je trouve qu'en grande surface ils ont des excellents produits. Et que moi je n'ai pas d'attente particulière si vous voulez d'avoir les cils noirs un peu plus fournis, qui tiennent en place et que ça ne s'effrite pas. Après je ne demande pas à avoir un effet faux cils complètement fou. Ce n'est pas qu'un mascara c'est un mascara parce que ce n'est pas le cas. Mais après je trouve qu'on trouve des très bons mascaras à moins de 15€. Pas besoin d'en mettre 30 dans un mascara de parfumerie je trouve, selon moi. Donc le Max Factor fait partie des marques que j'aime énormément pour les mascaras. Et le 2000 calories je l'ai trouvé très très bien. Même si je préfère celui qui a la brosse trop courbée, qui est un mascara un petit peu effet fossile comme ça avec la brosse en silicone. Je trouve qu'il est mieux, c'est le Club Defi je crois. Et je le trouve quand même plus sympa que celui-ci. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé du moment. Je suis contente de l'avoir filmé comme ça je vais pouvoir tout jeter sauf les deux produits que je vais terminer. Et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, au revoir.